Aujourd'hui, je vais aller à la prison Mankala pour aller assister à l'audience qui sera organisée dans les dossiers de Fred Bahouma et de Yves Mkwambala. Pour moi, ça constitue une journée spéciale. Fred, il est un frère. Il est de Goma, je suis de Goma. On s'est retrouvés tous dans un mouvement qui revendiquait les causes sociales. Pour moi, au-delà qu'il est militant comme moi, Fred, c'est un frère d'abord. Oui, bonjour papa. Je sors déjà de la parcelle, donc donne-moi 3 à 4 minutes si tu arrives là-bas. Je vais à la prison régulièrement pour aller le réconforter 3 à 4 fois la semaine. Et aujourd'hui, c'est la première comparution publique. L'audience sera organisée et nous pensons que la vérité va commencer à éclater. Et j'espère bien que Fred et Yves seront libres d'ici là. Et ils ont été soumis dans ces conditions où ils n'ont pas été valablement alimentés, convenablement nourris, extirpés de leurs conditions naturelles de vie, soumis à des interrogatoires sereines. Avec chaque fois des paroles du genre, il faut dire ceci pour que vous soyez libérés, parce que les auteurs sont ailleurs. Et eux-mêmes en son temps, ils nous ont demandé que cela soit dit. Cela n'avait pas été un thème sur le pays. C'est un thème sur le pays. Ça demande un travail, un grand travail à la base. Comment est-ce qu'on peut participer les gens ? Comment est-ce qu'on le fait comprendre que pour arriver à des grandes choses, il faut qu'ils participent à la... Je comprends d'abord les problèmes qui les affectent directement. Le 15 mars, il fallait tenir une conférence de presse pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il y a un RDC, un mouvement dénommé « Filimbi » sifflé à Swahili, qui vient de l'être, qui va désormais accadrer la jeunesse et l'impliquer sur les questions qui les concernent. Pour un journaliste que je suis, c'est un événement important. Parce qu'on parle de démocratie, on parle de bonne gouvernance, on parle de bien-être de la population. Donc j'étais parti à la conférence de presse, j'ai envoyé des SMS tout en étant conscient que ça ne pouvait porter atteinte à qui que ce soit. Ils sont soupçonnés de vouloir déstabiliser la RDC. Des membres de la société civile congolaise, sénégalaise et burkinabée ont été arrêtés à Kinshasa. Filimbi aujourd'hui est considérée comme une sorte d'organisation terroriste. Elle est en tout cas une organisation hors la loi, elle n'est enregistrée nulle part en République démocratique du Congo. Le gouvernement a aidé les mouvements Filimbi à être populaires. Parce que tous les médias internationaux en ont parlé. C'était une affaire, tout le monde voulait savoir qui sont ces terroristes, des genres nouveaux qu'on est en train de voir en République démocratique du Congo. Le gouvernement a fait la publicité de Filimbi et demain, il faut qu'on tient avec ces jeunes gens. D'une manière ou d'une autre, ils sont déterminés. Ce sont des gens qui auront des mots à dire très bientôt. Ils auront l'air bons à dire pendant les élections. Nous approchons une période official d'élection. Une période où nous sommes attaqués à nous exprimer les paroles de faute. Il suffit d'être courageux, d'être des chiens de garde de notre démocratie. Et de ne pas accepter l'indulité, l'injustice et les manipulations de nos politiciens. Jouer un rôle actif dans ces élections. Si nous ne jouons pas ce rôle là, alors nous serons complices de nos malheurs. Que ce soit Fred ou Yves, ils tiennent les morales bonnes. Ils sont déterminés à continuer la lutte pour la démocratie. Lorsque vous vous engagez dans une lutte non-violente, il y a des conséquences, il y a des répression, il y a des arrêtations. Et même il y a des théories, il y a des morts. Mais ça me pousse aussi à dire, voilà pourquoi nous devons lutter pour que le Congo change. Certainement le mouvement est plus grand, donc le mouvement ne se résume pas à Fred ou à Yves. Et toute la société aujourd'hui est d'accord avec nous qu'il faut que la jeunesse se prononce sur les questions qui les concernent. Sur les questions électorales, la jeunesse a un rôle à jouer. La jeunesse constitue 60% de la population congolaise. Et donc il me paraît très évident que cette jeunesse soit active et soit dynamique pour le développement de ces pays. Aujourd'hui, toutes les associations des jeunes, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes revendications. Et donc c'est intéressant comme ça, lorsqu'ils donnent ces propositions pour la construction d'un état à force des Congo nouveaux et des Congo puissants. Si déjà un, deux, trois, quatre, cinq jeunes arrivent à sortir la tête de l'eau, c'est déjà intéressant. Et ils vont entraîner les autres. Alors on a quatre, ils ont pris en charge de l'eau déjà. Et ça va bientôt prendre l'eau, c'est 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 l'eau. 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 La jeunesse angolaise est abandonnée à sa propre et tristesseur. Mais malgré ça, si elle se met debout, personne ne peut résister. Nous l'avions prouvé dans l'événement du 19 au 23 janvier et on l'approuvera encore dans d'autres événements. La ville de Kinshasa a connu une situation inhabituelle. La circulation était presque paralysée et des tirs ont même été entendus. Nous, étudiants de l'époque, jeunes, lorsque l'opposition congolaise avait lancé les mots d'ordre, qu'il faudrait faire barrière à cette loi qui instituait le recensement comparable aux élections de 2016. Nous sommes sortis, Madame, pendant une semaine. Internet coupait, on ne mangeait pas, mais on combattait sur terrain. On avait une énergie de réserve pour tenir pendant une semaine. Mais c'était un bras de fer entre le peuple, répondant à l'appel de l'opposition et le pouvoir. Pour recenser 70 millions de Congolais, il faudra 10 ans ou 15 ans. On a compris où était l'astuce. L'agence congolaise a démontré que quand elle s'élève, le pouvoir tremble et tout le monde suit. Il y avait une police pas possible et il tirait à balles réelles. Plus d'un jeune Congolais est tombé ces jours-là. Et pas seulement à Kinshasa, dans l'ensemble du pays. Comprenez un peu ça. Pendant ces temps, la plénière s'est poursuivie normalement avec nos escrocs députés. Pour la première fois depuis que je suis né, je vois une plénière officielle se dérouler en Lingala. Pourquoi ? Pour que toute la population entende. Et après plusieurs jours de contestation populaire, les sénateurs ont supprimé tout lien entre organisation des élections et identification de la population. C'était une impression de joie. Je vis enfin lorsque la jeunesse est unie, elle est imbattable. Elle peut amener à bout de ses actions. Il y aura bel et bien l'élection au Congo en 2016. Et arrivé le 19 décembre 2016 à minuit, Kabila partira. A M. Kabila, on ne donnera même pas une seconde de plus. Les jeunes qui œuvrent dans les différents domaines pour l'intérêt du Congo, nous sommes ensemble. Sachez les chers amis, pour un Congo meilleur, il faut tous mettre la main dans la patte. Il faut que je sois en présent. Il faut que je sois en présent. Il n'est pas une raison pour décourager les jeunes qui nous prennent le changement Congo. Il faut que ça soit une raison pour eux pour comprendre que la lutte qu'ils mènent, c'est une raison d'être. Fred, je crois qu'il est là pour des raisons justifiées, pour des raisons valables. Quand on mène une lutte, on a des raisons valables. Mais les gens pour qui nous luttons ne comprennent pas. Et les gens contre qui nous sommes en train de lutter ne comprennent pas non plus. C'est une analogie en fait. Pourquoi on mène la propriété ? C'est lorsque il y a la saleté. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, prouve à suffisant que le Congo est sale. De par ces hommes, de par ces institutions. Alors ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pour démontrer qu'on va nettoyer ces pays. On va lever toute la saleté des humains et des institutions. Ma motivation la plus ultime, c'est l'amour de mon pays. Je vais voir mon pays rayonner. C'est avec cet amour qu'on a travaillé aujourd'hui. C'est pas avec cet amour que Fred est en prison. C'est avec cet amour que Lister, les autres, sont en cabale, reçoivent des menaces de mort. On ne saura pas enfermer tous les jeunes du Congo. Même si on reformait tous les bâtiments du Congo en décision, on ne va enfermer à bas tous les jeunes du Congo. Il ne pourrait pas lâcher parce qu'il a été arrêté pendant un certain temps. Au contraire, pendant qu'il est là, il réfléchit sur d'autres questions qu'il faut faire. Parce que quand j'étais avec lui, on a décidé de discuter sur les actions qu'on pourrait mener quand il sera libéré. Nous mettons en place des activités pour informer la jeunesse, parler la jeunesse, éduquer la jeunesse et montrer le rôle qu'il jouerait dans un processus démocratique. Il est difficile qu'il soit impliqué directement. Mais quand je veux, il peut me partager ses réflexions et à moi de le faire parvenir au mouvement. Les autorités des autorités semblent être risquées sur la mobilisation des jeunes, des activistes des jeunes. Les gens qui soutiennent la démocratie et qui demandent le respect de la Constitution et les règles du Congo, ces gens sont aujourd'hui targés ici au Congo. Quand on voit les gens être arrêtés parce qu'ils sont seulement des citoyens engagés ou qu'ils qualifient des terroristes, pour nous c'est juste. Il faut maintenant se battre pour que notre pays soit un véritable pays démocratique. Personnellement, je suis convaincu qu'il sera allé lâcher. Tôt ou tard, il sera allé lâcher. Je vais voir Madame Ida Sawyer. Elle est chercheuse de Human Rights Watch. Je vais essayer de discuter avec elle sur la suite qui est réservée aux amis qui sont toujours en prison. Je voulais parler de Fred et Yves. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous? À l'écran, la défense demandait que le procès verbal, ou les statements, qui s'étaient pris quand ils étaient pris dans l'agence d'intelligence s'étaient pris, parce qu'ils étaient pris sous duress, et c'était pendant un période où ils s'étaient pris pour un temps prolongé, sans accès aux lawyers ou aux membres de famille. Cette requête s'étaient rejetée. Et donc maintenant, le plan est qu'ils s'étaient passés avec le procès. S'il est libéré, la première chose qu'il doit faire, c'est aller à la prison, l'accueillir et le ramener à la maison. Je suis sûr que quand il va sortir, il va continuer à lutter. Il s'est engagé sur un intérêt glissant, intérêt de la démocratie, intérêt qu'il faut à tout prix gagner, pour que le Congo de demain ne soit pas comme celui d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je ferai la crise bientôt. Je continuerai à lutter à ma manière, rien n'espérant que je sortirai bien un jour. Je CP se dessine. Je suis aussi à lutter à ma manière, l'effort d'monter Age. Cebol, l' worthommier, le transporte ne entier que tourner, le tunnel, Sous-titrage FR ?